L'armée israélienne a annoncé lundi avoir libéré une militaire retenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza. La jeune Ori Megidish a été secourue dans la nuit de dimanche à lundi dans le cadre de l'offensive terrestre de l'armée israélienne. Lors de son enlèvement le 7 octobre, la jeune femme était en poste à la base militaire de Nahal Oz en qualité de garde. Au même moment, le Hamas a publié une vidéo de trois femmes présentées comme des otages où l'une d'elles appelle Benyamin Netanyahou à conclure un échange de prisonniers avec les Palestiniens. Le premier ministre israélien a dénoncé une propagande psychologique cruelle. La mort de Shani Luke, l'otage germano-israélienne, a été confirmée. Selon les autorités israéliennes, la jeune femme serait décédée dès le premier jour de l'attaque. Les familles des otages continuent de faire pression sur le gouvernement israélien pour qu'ils fassent de leur sauvetage une priorité. Devant le bureau du maire de Jérusalem, plus de 200 lits vides ont été déposés, représentant les personnes enlevées par le Hamas.